Ce mardi 11 juin 2024, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Dr Ibrahim Si, a présidé l'inauguration de l'espace jeune de FAN dédié aux enfants atteints du VIH, initié par l'association Faux-Hub, dont l'international footballeur Idrissa Gande Gueye était l'ambassadeur. A l'entame de ses propos, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale nous a fait le dernier rapport mondial des personnes âgées de 15 à 24 ans infectées par le VIH. Puis, les stratégies dont le ministère de la Santé et de l'Action Sociale souhaite mettre en place pour les prochaines années dans le cadre de renforcement des interventions essentielles pour les cibles prioritaires. Aujourd'hui encore, les chiffres de la maladie restent accrochés à des niveaux plus préoccupants. Et il devient urgent de reprendre les efforts pour l'atteinte des cibles. En effet, selon le dernier rapport mondial sur le SIDA, 4 000 nouvelles personnes âgées de 15 à 24 ans sont infectées par le VIH chaque semaine. Parmi lesquels, 3 100 vivent en Afrique subsaharienne. Et quand on dit l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique en dehors du Maghreb. Donc cela veut dire que le chiffre est très préoccupant pour prendre en compte la portée des dangers sanitaires qui nous attendent. A ce rythme, le monde comptera 1,2 million de nouvelles infections en 2025, ça veut dire l'année prochaine, Inch'Allah, soit trois fois plus que l'objectif fixé. Toujours en 2023, l'ONU-SIDA a rapporté 630 000 cas de décès liés au VIH. En Afrique subsaharienne, les enfants, les adolescents, les jeunes femmes de 15 à 24 ans sont trois fois plus susceptibles de contacter le VIH que les adolescents et les jeunes hommes. Elles représentent ainsi 77% des nouvelles infections. Ça veut dire que la situation est préoccupante et l'heure est grave. Mesdames, Messieurs, Honorables invités, Le Sénégal a été le premier pays d'Afrique à avoir mis en place une initiative gouvernementale d'accès au traitement anti-rétroviral en 1998. Peut-être qu'il y en a certains de nos footballeurs qui n'étaient pas encore nés, mais ils sont bien là en train de supporter la lutte contre le VIH. Merci beaucoup. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place pour les prochaines années des stratégies de renforcement des stratégies de renforcement des interventions essentielles pour les civils prioritaires. En mettant un accent particulier sur la prévention, le dépistage différencié, l'accès universel au traitement, aux soins et au soutien, les approches novatrices à travers des programmes combinés et des services intégrés centrés sur la personne et basé sur le modèle de service différencié. A côté des pouvoirs public, un devoir de solidarité nous incombe par la mise en œuvre de stratégies innovantes axées sur l'implication, sans stigmatisation ni discrimination, surtout, des groupes vulnérables qui sont atteints du VIH. C'est pourquoi il me plaît de saluer de façon très appuyée la mise en place de cet espace dédié qui vient compléter l'offre de soins adaptés aux besoins des adolescents ici à l'hôpital des fans. Accompagné par ses coéquipiers, l'international footballeur Idriss Gagne Gueye a fait un discours. Pour lui, cet espace jeune était un rêve qui est devenu une réalité. Il y a de cela deux ans, nous formulions un rêve, celui de mettre en place un espace pour le développement social pour les jeunes. Il y a de cela moins d'un an, je me tenais ici plus précisément. Le 6 juillet 2023, je me tenais ici pour lancer les travaux de ce bâtiment. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Je voudrais commencer par les autorités du ministère de la Santé, de l'hôpital de Fannes et du CRCF et de toute l'équipe de forum qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce rêve devienne réalité. Mesdames et messieurs, les jeunes qui vivent avec le fardeau de la maladie souffrent dans leur chair. Aujourd'hui, j'ai pu constater qu'ils n'avaient pas de complexe. J'ai eu la chance de monter dans leur espace. J'ai eu la chance ce matin de discuter avec eux. Et j'ai vu qu'ils étaient à l'aise. Ils m'ont bien accueilli. Et j'ai compris ce qu'ils vivaient. Et j'ai compris les difficultés qu'ils avaient dans notre société. Et c'est pour ça qu'on a construit ce bâtiment aujourd'hui pour leur permettre de s'épanouir. Ils souffrent aussi du poids de la stigmatisation, de la discrimination. En effet, la plus petite différence entre les jeunes les met à l'écart. À la maison, à l'école ou tout simplement pour pouvoir jouer avec les autres camarades. C'est pourquoi nous avons souhaité mettre en place cet espace pour permettre aux jeunes de s'épanouir et se renforcer, de se développer dans un esprit d'équité, d'égalité et de solidarité. Cet espace se veut un lieu de construction pour une jeunesse en bonne santé, moderne et sortir et consciente. Tout jeune qui viendra ici bénéficiera d'un renforcement de ses capacités et devra donc en sortir plus fort et devenir un vrai Gaïnée. Chers jeunes, cet espace est pour vous. Nous espérons que vous retrouverez ici le sourire. Le Sénégal de demain se construira pour vous, avec vous, car seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.